oh ça c'est un bon chaton oui oui ça grimpe sur les lits et tout je bouge pas je suis là à la solidité magnifique bon là j'avoue il y a des ventouses personnellement ça m'est pas arrivé nous ne savons jamais je suis une licorne plaisir 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 c'est pour les gens ceci est la première vidéo d'une série que je vais faire sur la santé sexuelle aucune idée de quand est ce qu'ils vont sortir vous me connaissez si ça se trouve la prochaine série la prochaine vidéo santé sexuelle sortira dans deux ans et demi un nous ne savons pas on va parler de pénis de meufs trans et de personnes trans féminines aujourd'hui on va parler de pénis de femmes trans et de personnes trans féminines sous hormones mini point vocabulaire tout de suite quand on parle de pénis de femmes trans il ya d'autres mots qui peuvent être plus sympa qui peuvent être utilisés par les personnes concernées on a notamment fémis laïdique voire même clito clit dans une tentative de réappropriation carrément de certaines choses de toute façon techniquement c'est le même organe qui a évolué différemment sous les hormones donc ça se défend je suppose qu'il ya des personnes des meufs cis qui se sentiront peut-être dépossédé du terme il ya des personnes qui vont qui vont réagir de façon un peu abrupte c'est un petit peu sûr mais nous sommes voilà c'est on a le droit de se réapproprier des parties de notre corps c'est les deux femmes du coup tranquille on n'impose rien voilà donc ça c'est fin de parenthèse commençons et prenons ici un objet histoire de parler donc ceci sera pour cette démonstration notre notre fémis donc voilà bref globalement vous savez a priori comment ça marche juste un petit point vocabulaire pour les personnes qui ne sont pas circoncises il y a ou qui n'ont pas eu certaines opérations etc 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 il voilà il peut y avoir plein de raisons de ne pas avoir ce qu'on appelle le prépuce qui est la partie qui va par dessus le gland qui va venir la protéger ça va être important pour la suite en fait parce que moi je vais partir du principe que il y en a un parce que je sais pas comment ça se passe quand il n'y en a pas il pourra y avoir une vidéo complémentaire de cette vidéo n'hésitez pas à me partager vos expériences dans les commentaires si vous en avez des différentes etc si vous avez envie de partager mes dames sont aussi ouvert si vous voulez que j'essaye de compiler un petit peu des choses qui sont que vous avez vécu différemment de moi comment j'ai vécu les choses je n'arrive pas à faire ma transition pour passer à la tentacule avec les hormones pour celles qui en prennent il va y avoir souvent la plupart du temps des changements sur cette partie de votre anatomie globalement ça a tendance à rétrécir changer la façon dont vous allez avoir des érections voire les arrêter quand je dis façon je veux dire déclencheur et je veux aussi dire la solidité des érections quelque part ça aussi ça peut changer il ya plein plein de choses qui vont changer moi je vais vous partager ce qui a la transition vivre sa vie et en honneur à en honneur à certaines copines plutôt schlag on va on va décider de prendre de dire qu'il a changé sous les effets des hormones et voici notre nouveau phémis donc toujours pareil voilà gland tout ça toujours un prépuce qui n'est pas représenté voilà les ventouses sont plutôt rares dans les effets de la transition je ne vous le cacherai pas dans les changements possibles et notamment ceux qui me sont arrivés on a donc une réduction de la taille destruction de la plupart des érections qu'on va qualifier de spontanées c'est à dire sans excitation donc il n'y a pas d'érection le matin ce genre de choses plus de sperme un peu de choses près ouais beaucoup des fois de temps en temps j'avais des érections qui étaient douloureuses maintenant j'ai une proportion d'érections douloureuses plus grande dans l'absolu qu'on s'est stimulé la douleur disparaît progressivement pourquoi je n'en sais rien c'est un mystère si vous savez n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires changement de l'odeur bien évidemment changement du goût du sperme aussi quand il y en a des fois il y en a alors ça dépend des fois il y en a un peu plus des fois il n'y en a pas voilà j'ai l'impression que ça ça dépend de la durée d'excitation avant qui est éjaculation on en arrive à une partie du coup importante vous faites ce que vous voulez avec votre phémis en fait en fait vous faites ce que vous voulez ou ce que vous pouvez bien évidemment mais ce que je veux dire par là c'est que il n'y a pas une sexualité de meufs trans il y a plein de sexualités diverses de meufs trans que je vais pas je vais pas rentrer du tout dans le détail ou dans quoi que ce soit ici le but est juste de dire qu'à partir du moment où c'est consensuel c'est ça non mais pourquoi pas sinon tirons lance grenades dans la rue non je sais pas oui à partir du moment où vos relations sexuelles sont consensuels quelles qu'elles soient ben voilà c'est légitime et vous faites ce que vous voulez les impératifs etc les injonctions à l'opération à utiliser ou ne pas utiliser votre féministe tout ça c'est aucune n'est légitime ou votre sexualité vous appartient ok des cas plus généraux maintenant en restant dans le consensuel tout ce qui est en rapport avec vos organes génitaux c'est pas censé faire mal sauf si vous avez l'intention de faire mal dessus mais la douleur reste un indicateur important en sachant que très important les hormones ont tendance quasi systématiquement à fragiliser quelque part à diminuer l'épaisseur de la peau à fragiliser les muqueuses il ya certaines choses que vous avez éventuellement pu faire avant hormones de façon décontractée entre guillemets sans se préoccuper de à quel point vous pouvez abîmer votre corps que après hormone c'est c'est plus nécessairement pertinent un exemple hyper simple et on voit beaucoup sur internet je sais que c'est assez difficile mais il ya pas mal de féministes qui répondent à aux côtés la vulve est auto nettoyante ne la nettoyer pas complètement légitime par contre lavez vos bites donc on va revenir là dessus le gland et l'intérieur du prépuce pas de savon pas de savon intime pas de machin bidule rien de l'eau et on y va doucement on ne frotte pas s'il vous plaît parce que cette partie là est également auto nettoyante si il ya des petits trucs blancs etc s'il ya des odeurs tout ça la même chose qu'à l'intérieur d'une vulve sauf que nous ça se voit plus en fait c'est du nettoyant c'est bien c'est c'est sain alors certes avant une relation sexuelle vous pouvez vérifier rajouter un coup d'eau si votre partenaire a prévu d'interagir avec vos parties génitales ou si vous avez prévu qu'elle interagisse avec vos parties génitales mais mais voilà à l'intérieur c'est comme une vulve on ne nettoie pas et alors pourquoi c'est pas parce que j'ai décidé que c'était auto nettoyant ou quoi que ce soit pourquoi parce que ça détruit votre flore et si ça détruit votre flore il peut arriver un truc hyper sympa que vous avez sans doute ou peut être jamais eu avant les hormones mais c'est des mycoses génitales et ouais en tant que meuf trans et personnes trans féminine allez montrer nos fémices à des médecins c'est rarement le kiff donc voilà je je préconise de pas prendre de risques de ce côté là d'ailleurs en parlant de lavage même si vous êtes même si vous avez une profonde dysphorie génitale ça serait quand même bien d'entretenir pour éviter que que vous vous retrouviez confronté à à devoir montrer tout ça à des médecins qui seront gère qu'ils soient bienveillants ou pas de façon ça fait un moment d'angoisse bien moi des mycoses j'en ai fait beaucoup et et pas seulement à cause du nettoyage et ça c'est une autre partie les mycoses génitales et les infections urinaires désormais bienvenue dans le monde merveilleux des personnes sous oestradiol peuvent être déclenchés par du stress et de l'angoisse prolongée voilà c'est merveilleux je fais un truc hyper stressant je le sais en fait quand je me bouffe une certaine dose de stress je sais que trois jours plus tard il y a une mycose qui se déclenche information intéressante si vous commencez à avoir l'habitude de vivre avec des mycoses qui se déclenchent par le stress vous pouvez vous retrouver dans un stade où vous êtes capable d'observer et de savoir que si vous arrivez à vous couper complètement du stress pendant plusieurs jours ça va se régler tout seul ceci étant dit n'attendez pas que ça se règle tout seul surtout les premières fois en fait un exemple tout bête moi la toute première fois aller voir un médecin pour montrer qu'il y avait des sortes de trucs blancs sur mon gland c'est pas du tout un truc qui me parlait quand je me suis rendu compte qu'il y en avait de plus en plus que ça brûlait que ça grattait que ça s'arrêtait pas que chaque fois que tu les enlèves sous la douche ça laisse des petits cratères rouges bref le truc horrifiant quand t'arrives enfin chez ta médecin et qu'elle fait ah bah oui c'est une mycose haha on va traiter et et que bah forcément comme tu es en relation avec une personne qui est dotée d'une vulve la logique c'est c'est tout le temps un petit peu se concentrer quelque part sur ok donc du coup votre partenaire ça doit être pire et en fait pas nécessairement parce que surtout si c'est la mycose génitale provoquée par le stress je sais que moi ça m'est arrivé plusieurs fois et il n'y avait pas besoin de traiter ma partenaire parce que ben en fait il n'y avait aucun symptôme donc on a arrêté de traiter systématiquement les deux ensemble et il n'y a jamais eu de souci de contamination quasiment toutes mes mycoses sont juste provoquées par du stress et pas pas hautement contagieux en tout cas donc ça fin de parenthèse j'ai un peu dérivé mais toujours est il que le fait d'avoir attendu aussi longtemps avant d'aller voir un médecin ça a créé des douleurs lorsque j'ai eu nez et des brûlures et des irritations de l'urètre pendant plus d'un an et demi qu'on ne pouvait pas soigner parce que en fait il y avait des petites cicatrices dues à une inflammation prolongée voilà et c'est enfin terminé après un an et demi avoir vu plusieurs spécialistes et tout le monde qui te dit on m'a enfoncé des trucs dans l'urètre et tout pour leur vérifier qu'il n'y avait rien et au final on m'a dit voilà c'est on peut rien faire il n'y a pas de médicaments il faut juste attendre que ça passe boire de l'eau et et voilà donc relou maintenant ça va mieux mais mais voilà je suis désolé mon conseil c'est si ça irrite si ça brûle et s'il y a des trucs chelou allez voir votre médecin voilà et je sais que c'est pas aussi simple que voilà mais il faut parce que sinon après ça va être pire et vous allez voir encore plus de médecins en parlant de toubib les médecins ils vont pas penser en tant que personne trans quand vous venez pour des choses qui sont reliées à votre appareil génital la plupart du temps ils vont dire ok donc les mecs 6 ils fonctionnent comme ça etc on va faire des trucs pensés comme pour un mec 6 sans penser le fait que les muqueux sont plus fragiles la peau est plus fine que vos relations sont pas nécessairement les mêmes que vous avez pas notamment les mêmes pratiques sexuelles etc etc la liste des choses auxquelles les médecins ne pensent pas est longue comme ma comme mon bras ou comme le bras d'une personne encore plus grande bref c'est une grande liste voilà donc garder un esprit critique n'hésitez pas à remettre ça en question et si vous pouvez trouver des cercles de personnes trans féminines trans féminines qui peuvent avoir traversé les mêmes choses qui peuvent refléter sur vos interrogations etc ça peut être un bon plan d'une manière générale en tant que personne trans ne prenez pas ce que votre médecin vous dit comme argent comptant parce que souvent c'est moyen ne partez pas du principe que ça c'est valable pour tout le monde si c'est héros queer bien évidemment c'est valable pour tout le monde mais si ça ne glisse pas suffisamment et que ça fait mal n'hésitez pas à mettre du lubrifiant à base d'eau s'il ya des préservatifs ou des toys involved mais inclus dans la soirée voilà lubrifiant 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 et si vous avez d'autres questions à propos de lubrifiant 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 allez voir la chaîne de clemity jane si ça se trouve vous venez de la chaîne de clemity jane du coup vous n'avez pas besoin de de aller la voir oui j'ai oublié de dire aussi très important après avoir éjaculé qu'il y ait du sperme ou pas aller aux toilettes histoire de rincer l'urètre ok je vais rajouter une petite phrase toute simple mais à l'attention des femmes trans et des personnes trans féminines qui pénètrent consensuellement leurs partenaires c'est pas parce que vous avez cette pratique sexuelle dans votre arbre de pratique sexuelle que c'est une pratique de maxis ou que c'est une pratique masculine c'est votre sexualité à vous et à votre partenaire ou à vos partenaires voilà j'ai encore du mal à l'intégrer des fois et je vous ferai une vidéo plus 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 dense sur le cul en parlant de q si vous voulez que je fasse une vidéo à propos du plaisir anal n'hésitez pas ça peut être sympa voilà dites le dans les dans les commentaires dernier point en parlant de plaisir souvent dans une vidéo de santé sexuelle on lit plaisir et contraception donc on va pas faire exception dans cette vidéo on va lier plaisir et contraception les hormones ne sont pas une contraception la fertilité peut varier donc voilà je veux dire même moi qui produit basiquement pas de sperme la plupart du temps je sais que des fois j'en produit et j'ai aucune idée de ce qu'il ya dedans donc donc voilà c'est pas une contraception ne le prenez pas comme tel et voilà sur ce prenez soin de vous et puis de vos corps vous êtes légitimes et à très bientôt